Nous avons effectué des visites au niveau d'un certain nombre d'unités industrielles. C'était d'abord pour féliciter les différentes unités pour leur contribution importante aujourd'hui dans le tissu économique du Burkina Faso et reconnaître naturellement avec eux que les situations ne sont pas faciles actuellement. Nous traversons un contexte difficile, que malgré le contexte difficile, il ne faudra pas que ces unités industrielles baissent les bras et que c'est clair qu'il y a des lendemains meilleurs qui se dessinent. Mais c'était aussi l'occasion pour mon département de venir interpeller ces différentes unités sur leur rôle à jouer dans la formation des ressources humaines qualifiées. Vous savez, il y a de cela quelques jours, nous avons procédé à la sortie de la première promotion des premiers ingénieurs de l'EPO. Et nous avons pour ambition, non seulement, je dirais, d'accroître en termes de quantité le nombre d'ingénieurs à former, mais de diversifier également les filières. Et nous comptons beaucoup sur les différentes unités à jouer leur partition dans la formation de ces ressources, parce que nous espérons qu'à l'issue de cette formation des ressources humaines, elles reviendront contribuer au développement. La seconde chose qui était importante, c'était aussi de présenter à ces différentes unités industrielles la capacité opérationnelle du département à pouvoir régler un certain nombre de défis à travers les différentes activités de recherche. Il y a beaucoup de questions de recherche, en tout cas qui peuvent se dégager des différentes difficultés rencontrées par les unités industrielles, et que mon département est prêt également à jouer sa partition pour pouvoir accompagner ces unités à avoir de meilleurs rendements. Et enfin, c'était aussi pour moi l'occasion de remercier déjà le travail qui est fait à travers la formation de ces étudiants, parce que nous venons de visiter, par exemple, sape olympique. Et nous avons constaté qu'ils ont contribué même à former certaines ressources importantes du ministère. Donc pour moi, c'est une très belle collaboration qu'il fallait aussi saluer. Donc en même temps, cette visite, nous avons constaté que les Burkinabés méconnaissent véritablement la contribution de ces unités-là. Il est bon aujourd'hui de parler de consommer local, de consommer Burkinabé. J'invite l'ensemble des Burkinabés à aller à la rencontre des produits de ces différentes unités industrielles. Nous avons visité, par exemple, Filsa, où nous avons une production importante en fils de coton, issus du coton, mais ces fils restent encore vraiment stockés dans les magasins. Mais au même moment, nous poursuivons une importation massive de fils qui alimentent les différents ateliers de tissus. Donc pour nous, c'est vraiment interpeller chaque Burkinabé à découvrir ces produits qui sont made in Burkina, à les consommer effectivement. C'est la même chose que sape olympique. Aujourd'hui, presque toutes les bicyclettes, que ce soit les simples bicyclettes, que ce soit les motociclettes, peuvent être véritablement chaussées et de façon efficace avec les produits issus de la sape olympique. Donc vraiment, c'est cette invite aussi. Aujourd'hui, nous gérons une population étudiantine. qui doit accepter que son combat et sa contribution patriotique viendraient, en tout cas, de la consommation des produits.